Bonjour, moi c'est Colline. Bonjour, je suis Sabrina. Et aujourd'hui, on se retrouve à la médiathèque Landowski pour découvrir la nouvelle commande BD adulte. Une grosse commande, 148 titres. C'est parti ! Comme vous vous doutez, on ne va pas pouvoir vous présenter tous les titres de la commande d'un coup, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Donc on a pas mal de séries qui sont très attendues. On a notamment les Cahiers d'Esther de Riyad Satouf, l'histoire de mes 15 ans. Le Rachel Rising, excellent comics, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. On a aussi James, qui a fait cette fois-ci un spécial open space pandémie. Il quitte les bureaux pour parler du télétravail. Et on a des fins de séries aussi. On a le volume 7 de Hedge Fund, qui vient tout juste de sortir, qui clôture la série. Et on a également les Cinq Terres, un espèce de Game of Thrones anthropomorphe. C'est le volume 6, c'est la fin du cycle 1 et on les retrouvera bientôt pour un cycle 2. Voilà, dans les choses dont on va aussi uniquement vous parler brièvement, on a des trucs dont on parle pas mal dans la presse, à savoir Mademoiselle Baudelaire d'Isler, et puis Jour de Sable, des Mets de Vouges. On a aussi le nouveau Mathieu Bonhomme, l'anti de Lucky Luke. Et puis dans la même veine, on va dire, un livre qui parle aussi de l'Ouest américain, Mauvaise Réputation, qui est donc la véritable histoire d'Emma Dalton, un des frères d'Alton. Le plus petit livre de la commande, à savoir Richard au cimetère de Lewis Rondheim, dont j'ai cru que c'était un carnet cadeau pour les lecteurs. Je sais pas trop comment on va ne pas le perdre dans toutes les collections, mais le voici. On a aussi énormément de nouvelles séries. On a notamment les trois nouvelles séries de Richelle, que vous connaissez déjà. Trois séries politiques. La guerre froide, le djihad, et l'extrême droite, en France. Ensuite, on a aussi des séries de mangas. On a notamment le Search and Destroy, qui est un manga SF futuriste, qui est une réécriture du Dororo de Tezuka, par un auteur que vous connaissez déjà, parce qu'il a écrit Soil. Et le Search and Destroy reçoit en trois volumes. C'est à moi. Alors, je vais vous présenter Banana Fish, qui est donc un manga... Il ne faut pas du tout vous fier au titre qui a l'air assez marrant et à la couverture Jeune Soleil, puisque c'est un polar. Banana Fish, en fait, c'est le nom d'une drogue qui a été répandue pendant la guerre du Vietnam. Et là, vous voyez, c'est le héros H. Son frère est revenu de la guerre et n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc, Hache, en fait, qui est chef d'un gang à New York, où, en fait, la drogue est en train de vraiment gagner du terrain, va enquêter et essayer de comprendre ce qui est arrivé à son frère. Et dans cette enquête, il va être aidé par son gang, bien évidemment, un journaliste et un photographe japonais. Et ça sera en trois tomes. Voilà, c'est l'intégral. Dans le cas de la dernière bande dessinée de Suzette, là, vous pouvez vous fier à la couverture. Fabien Toulemé, c'est un de mes chouchous. C'est toujours des histoires qui sont très, très douces. Là, cette fois-ci, on part dans un road trip avec mon grand-mère et sa petite-fille. Histoire de vous amuser aussi, vous avez le dernier Maki Njoji, qui est une spécialiste, du coup, des romances. Et c'est toujours en quelques épisodes seulement. Cette fois-ci, il n'y aura que quatre épisodes. Et puis, vous pouvez y aller, c'est vraiment génial. Et c'est une romance pour adultes. Je crois que c'est mon tour. J'allais vous présenter aussi une nouvelle série qui plaît beaucoup ici à la médiathèque. Donc, c'est dans la collection des Reines de Sang. Vous aviez déjà d'autres dans la série que vous pouvez trouver ici. Donc, ici, Nindiga. Et là, c'est Catherine Sforza. Ça se passe à la Renaissance italienne. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va prendre le pouvoir suite au décès de son mari et qui va essayer de le garder. Il y aura encore plein d'autres séries et, en plus, en quelques volumes seulement, que ce soit Frère Alloué, Anonyme, Cigarette & Cherry. Il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt à la médiathèque Landowski. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager cette vidéo. On reviendra très prochainement avec de nouveaux livres à vous présenter. Ça tourne. Déballage de carton. Ok, bêtisier. On est reparti. Les nouveautés. Je sais même plus qu'est-ce que ça existe. Extrême droite en France. Le djihad et la guerre froide. On continue de façon d'être assez flegmatique comme si quand même c'était pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait à vous présenter ? Mathieu Bonavent. On est perdus ? Non, c'est déjà fait Mathieu Bonavent. C'est bon, on a fini en fait. Bah oui, c'est bon.